La petite Blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir d'informations. C'est elle la petite ? Bah oui ! C'est toujours compliqué les séparations. Après ce voyage, tu ne te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce ! Wouhou ! Témy's Roussot ! J'en fais trop c'est ça ? Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine. Olivia Cotte, bonjour ! Alors vous jouez donc Blandine dans les Cyclades. Blandine Bouvier. Blandine Bouvier. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce personnage ? Blandine Bouvier a été bousillée comme tout le monde. Mais à l'époque, elle l'adore. Sauf qu'à l'époque, elle ne s'en rend pas compte. À l'époque, elle adore ce film. Elle trouve ce film merveilleux. Elle veut être à la fois le dauphin Jean-Marc Barre et Rosanne Arquette. Elle ne sait pas trop. Et quand elle est 14 ans, elle découvre ce film qu'elle a saccagé sans qu'elle s'en rende compte. Elle rencontre Magali Grolier, interprétée par Laure Calamy, qui est une jeune adolescente extrêmement drôle, qui est donc la personne la plus drôle qu'elle a jamais rencontrée de toute sa vie, qu'elle perd de vue vers 16 ans, 17 ans. Malheureusement, elle se perd de vue. Elle se dispute pour une histoire de garçon, je crois. Et 30 ans plus tard, elle la retrouve. T'as pas changé ! Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. C'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Vorgos ? On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escala à Athènes. Et pourquoi on n'est pas partis ? Quand j'ai reçu le scénario, je ne me suis pas dit « Waouh, génial ! Des rôles pour des vieilles femmes ! » Non, je me suis dit « Ah, chouette ! » Un film qui raconte qu'enfin, une espèce d'éclairage sur la sororité, parce que c'est un nouveau mot, c'est un mot très frais, qu'on emploie sans trop avoir honte, que c'est un film où des personnages, comme on a eu beaucoup d'histoires d'hommes qui sont dans la fraternité, dans le soutien entre hommes, que c'est une valeur très masculine d'être soudé entre hommes et de rire entre hommes. Et quand on rentre chez soi, on a une petite femme qui fait des bons petits plats. Bon, nous, c'est un peu pareil aussi. Quand on est entre femmes, on peut être très contente de ne pas forcément être adoubée par le désir d'un homme pour exister. On n'a pas forcément besoin... Évidemment que c'est génial d'être désirée par des hommes et d'avoir des amoureux. On n'est pas du tout en train de dire le contraire par ce film. On est en train de dire que c'est quand même hyper beau d'avoir le droit de partir en vacances entre amis et que tant pis s'il n'y a pas de rencontre avec des hommes. Kérinos est la plus grande île des petites cyclades. Aujourd'hui, semi-désertique. C'est à Kérinos que furent retrouvées les célèbres statuettes du joueur de flux et du harpisme maintenant exposées à Athènes. Génial ! Et après ? Eh ben, c'est tout. Il n'y a pas les petites adresses, là, où manger ou prendre une glace ? Non. Ce qui va nous sauver, c'est le semi. Parce que si c'est semi-désertique, ça veut dire qu'il y a un endroit, là, quelque part, où c'est animé. Amén. 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 Amén.